Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDC de ce lundi 11 décembre 2017 au micro d'Anne-KMB depuis Nyoko Syrie. Casque bleu attaqué, l'ONU promet une enquête approfondie en RDC. Félix Tshisekedi contre Bruno Chibala, une bataille s'annonce juridique pour le label IDPS. La loi électorale, toujours boudée par l'opposition, est l'appel à manifestation pacifique de l'Église catholique pour soutenir l'accord de la Sainte Sylvestre. Tels sont les points que nous allons tous développer ici. Commençons par l'attaque de Casque bleu à Bény. RFI titre Casque bleu attaqué, Jean-Pierre Lacroix promet une enquête approfondie en RDC. Qu'est-ce qui s'est passé à Semukili ? Plus de 48 heures après l'attaque qui a coûté la vie à 15 casques bleus et a blessé plus de 50 d'autres, c'est toujours l'incertitude. L'armée congolaise et la mission des Nations Unies au Congo pointent la responsabilité des ADF, ce rebelle islamique ougandais qui sévise dans la zone depuis plus de 20 ans. La société civile, elle, demande une enquête, les assaillants étant trop bien armés et organisés. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjointe de l'ONU chargée des opérations de maintien de la paix, est l'invité de RFI. Ici, quelques questions. RFI Jean-Pierre Lacroix, qu'est-ce qui s'est-on de l'attaque qui a coûté la vie à vos casques bleus il y a 48 heures ? Jean-Pierre Lacroix, les assaillants étaient bien armés, lourdement armés, c'est une attaque manifestement préparée et organisée. C'est une zone d'opération d'un groupe armé qui s'appelle les ADF. On présume que c'est ce groupe qui est l'auteur de l'attaque, mais on n'a pas encore la confirmation absolue. RFI On dit que certains de ces assaillants étaient habillés en tenue fardessée, ce qui leur a permis de s'infiltrer dans le camp en se faisant passer pour des militaires congolais. Jean-Pierre Lacroix Nous n'avons pas de confirmation encore des éléments. Évidemment, on va faire une investigation très poussée sur ce qui s'est passé, mais à ce stade, je ne peux pas le confirmer. RFI Comment expliquer que les communications étaient coupées entre cette unité et la MONUSCO pendant si longtemps ? Jean-Pierre Lacroix Là aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait examiner dans le cadre de l'enquête. Ce qui est sûr, c'est que les communications de l'unité n'ont pas été opérationnelles pendant pas mal d'heures. Est-ce qu'elles ont été attaquées et qu'à la suite de la frappe, le système de communication de l'unité n'a pas eu l'alerte aussi vite que nécessaire sur l'attaque ? C'est possible. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dès que la MONUSCO a eu connaissance de l'attaque, la réaction a été rapide, notamment les hélicoptères d'attaque qui ont été envoyés très rapidement. RFI Est-ce que vous savez quelle a été l'attitude de l'armée congolaise ? Est-ce que la coordination a été bonne entre les casques bleus qui se trouvaient sur la zone et les militaires congolais ? Jean-Pierre Lacroix Il y a eu des militaires congolais présents sur zone. Comme vous le savez, on dénombre énormément de victimes. Il y a eu aussi des victimes du côté des frères d'essai, à ma connaissance cinq victimes. Donc les forces congolaises étaient présentes. Que là étaient les drets de coordination ? Là encore, il faut que nous regardions plus en détail ce qui s'est passé, mais elles étaient bien présentes. 7 sur 7.CD titre La loi électorale Sous la pluie, l'opposition parlementaire a marché pour exprimer son mécontentement. Accompagné d'une foule immense, les députés de l'opposition ont bravé la pluie et la peur en organisant une marche de protestation contre la loi électorale actuellement sous examen au Sénat. Parti de l'avenue Enseignement dans la commune de Kassavobu, les élus sont passés par le boulevard triomphal avant de chuter par le palais du peuple. Le manifestant, muni de sifflet de banderolles, avait un seul message. Non à la nouvelle loi électorale rapporte 7 sur 7. C'est une alerte qui veut dire que, si cette loi devait passer en état, le peuple congolais ne se laissera pas faire. Nous avons bravé la peur, nous avons bravé la pluie et ceux qui doutaient de l'engagement des députés de l'opposition nous ont vus sur terrain avec nos bases, a déclaré Denis Sessanga. Alerté. Le général Kassongo, accompagné de quelques éléments de la police, est arrivé à réter au moment où les manifestants avaient déjà vidé les lieux. Quelques professionnels de médias qui couvraient l'événement ont été brutalement chassés, rapporte Le Quotidien en ligne. Félix Tshisekedi contre Bruno Chibala La bataille contre le label UDPS RFI Titre RDC La bataille s'annonce juridique pour le label UDPS La bataille est ouverte pour le label UDPS Le premier ministre congolais, pourtant exclu du parti d'opposition historique, Bruno Chibala a rassemblé ses partisans ce dimanche 10 décembre. Ils ont organisé un congrès et ont nommé les chefs du gouvernement président de l'UDPS. Ces assises ne sont pas reconnues par le tandem Félix Tshisekedi-Jamar Kabundo qui dirige le parti. Mais le premier ministre et ses partisans entendent jouer le droit, rapporte RFI. Après avoir été intronisé président du parti séance tenante, Bruno Chibala a prononcé un discours. S'étant déclaré successeur de Tshisekedi, le premier ministre s'est engagé à organiser les obsèques dignes pour l'opposant inconditionnel qui est décédé le 1er février 2017 à Bruxelles. Il a ensuite promis de simuler et d'aller vers tous ceux qui ne sont pas avec lui pour le faire revenir à la maison. Bruno Chibala a aussi annoncé la décision de récupérer le siège de l'UDPS en Chété, selon lui, avec l'argent du parti. Je mettrai tout en œuvre pour que cet immeuble, que je baptise en lui donnant le nom de l'immeuble Tshisekedi, puisse appartenir légalement et effectivement à l'UDPS, rapporte RFI. Bruno Chibala joue la comédie. Réaction de Jean-Marc Kabound, secrétaire général du parti, nommé par Feu Etienne Tshisekedi, Bruno Chibala joue la comédie pour satisfaire celui qu'il a recruté dans l'espoir d'affaiblir l'UDPS, conclut RFI. Sur le même sujet, AFP titre « Le Premier ministre et l'opposition se disputent l'UDPS en RDC ». Un nouveau front de crise politique agite la République démocratique du Congo où le Premier ministre du Président Joseph Kabila, Bruno Chibala, et l'opposition radicale anti-Kabila se disputent l'héritage et le nom du parti historique de l'opposition UDPS de Feu Etienne Tshisekedi. Nommé Premier ministre à mars dernier d'un gouvernement de l'Union Nationale, contesté par l'opposition, M. Chibala a été désigné dimanche président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle lors d'un congrès extraordinaire à Kinshasa devant quelques centaines de militants surchauffés, note AFP. M. Chibala a rendu hommage au fondateur de l'UDPS dans les années 80, Etienne Tshisekedi, le père de Félix Tshisekedi, actuel président du rassemblement de l'opposition. M. Chibala s'est engagé à organiser des obsèques dignes pour Etienne Tshisekedi, décédé le 1er février à Bruxelles et dont l'État n'a toujours pas été rapatrié en raison de la crise politique en RDC. Il a encouragé l'UDPS à se mettre en ordre de bataille, envie d'obtenir de bons résultats lors des élections présidentielles, législatives et locales prévues le 23 décembre 2018, évoquant les alliances avec d'autres partis, rapporte AFP. M. Chibala a revendiqué la propriété du siège de l'UDPS à Limité, commune de Kinshasa et fief du fils de Tshisekedi. L'UDPS branche Chibala n'est pas reconnu par l'UDPS branche Limité, poursuit AFP. M. Chibala est en train de prouver à la face du monde qu'il a été recruté par M. Kabila pour balkaniser l'UDPS, a réagi le porte-parole de l'UDPS branche Limité, Augustin Kabouya, qualifiant le premier ministre de vagabond politique. M. Chibala est exclu de l'UDPS en début de l'année, avant d'être nommé premier ministre, a affirmé encore M. Augustin Kabouya à l'AFP. Sans préciser des dates, M.Kabouya a rappelé que l'UDPS tiendrait son congrès pour lire son nouveau président du parti après la mort de Tshisekedi, rapporte AFP. Le phare titre « Église catholique de Kinshasa, cloche et sifflet pour l'accord de la Saint-Sylvestre » L'Église catholique de Kinshasa a lancé, depuis le jeudi 7 décembre 2017, des manifestations pacifiques destinées au soutien de l'accord de la Saint-Sylvestre. Celles-ci s'inscrivent, selon l'abbé Vincent Chumba, membre du collège des curés des doyens des paroisses de Kinshasa, dans la droite ligne des messages de la Saint-Côte en temps des conférences épiscopales nationales du Congo, de juin et novembre de l'année en cours, exigeant l'application stricte du dit accord par les parties prenantes, ainsi que la tenue d'élections crédibles et transparentes dans le meilleur délai. L'exercice consiste, pour chaque curé, à lire, à l'intention de ses fidèles, un extrait de l'un des messages des évêques catholiques en rapport avec la crise politique et sociale congolaise et à réciter à leur compagnie la prière pour la nation, dans laquelle il est dit que le pays va très mal. Face au tableau sombre que représente aujourd'hui le pays, la pire des choses, c'est le découragement rapporte le phare. Dans une eau datée du 5 décembre 2017 qu'il a fait parvenir à tous ses pairs, avec copie au cardinal Laurent Moussien Gopassignan et aux évêques auxiliaires, il leur a fait savoir par ailleurs qu'à compter de ce jeudi 14 décembre, il devrait sonner des cloches à partir de 21h et pendant au moins 15 minutes. Afin de donner plus de relief à cette sortie d'interpellation à ceux qui s'obstiennent à torpiller les processus électoraux et l'accord de la Sainte Sylvestre, les fidèles devraient accompagner les cloches par tout objet ou instrument susceptible de produire du bruit. Sifflet, casserole, vous vous jouez là, klaxon et autres, rapporte le confrère. Ces concerts gruyants devraient servir de prolude, selon l'abbé Vincent Chumba, à la sensibilisation et à la mobilisation des populations de Kinshasa, aux actions futures à organiser à l'avenir en vue de faire savoir à qui des droits que des millions de Congolaises et Congolais veulent avoir des élections avant le 31 décembre 2017. Comment les hommes au pouvoir en place à Kinshasa vont-ils interpréter un tel appel ? s'exclame le quotidien. Auditrices et auditeurs de la VD Congo, merci pour votre aimable attention. Depuis New York City, c'était votre humble serviteur Don Kayembe pour la radio-télévision en ligne, la voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. à demain.